Au pied de la chaîne des volcans, à la confluence de l'Allier et de l'Ozon, le site de Gondole est l'un des trois plus importants opidas d'Auvergne. Longtemps attribué à César, cette place forte gauloise fut occupée durant le 1er siècle avant Jésus-Christ. En 2002, à l'occasion des travaux de contournement sud-est de la ville de Clermont-Ferrand, entrepris par le conseil général du Puy-de-Dôme, une fouille a été réalisée par une équipe de l'INRAP dirigée par Ulysse Cabezvello. Au 19ème, lors de la construction de la voie ferrée, Pierre Pardou Mathieu, qui était professeur au Collège impérial de Clermont, avait trouvé des chevaux, des squelettes de chevaux et d'humains en très grande quantité. Et il disait que ça se trouvait donc au pied du rempart là-bas. Alors quand nous sommes arrivés ici pour faire nos sondages, nous avons commencé directement au bout et en revenant jusqu'ici. Et nous avons trouvé l'occupation néolithique, l'acduque, mais pas de chevaux, pas d'humains, rien de tout ça. On commençait à désespérer parce qu'on n'avait pas trouvé ce qu'on cherchait. Et c'est donc le dernier sondage qu'on a fait, non plus sur le tracé vraiment du contournement, mais sur l'emprise du rond-point, juste au bord du chemin où nous sommes actuellement. Et c'est là que nous avons eu la surprise de trouver cette fameuse fosse qui est devenue par la suite célèbre dans le monde entier. Huit hommes dont un adolescent ainsi que leurs chevaux alignés 4 à 4 sur deux rangées ont été enterrés simultanément sur le flanc droit, tête au sud et regard vers l'est. Tous ont le bras gauche en avant posé sur le squelette qui les précède, à l'exception du plus jeune, dont la main repose près du visage. Les causes des décès restent aujourd'hui inexpliquées. Ce sont d'abord les chevaux qui ont été enterrés, puis les hommes dans l'ordre suivant. Pour ce qui concerne les chevaux, c'est 1m20, 1m30 au garrot. Contrairement à tout ce qu'on peut voir sur les représentations des Gaulois sur toutes ces images du 19e, où on voit Versailles Gétorique sur un cheval gigantesque, en réalité les Gaulois avaient des chevaux qui étaient de très petite taille. Depuis 2002, les diagnostics se sont succédés chaque année, sur une surface d'environ 400 mètres de long sur 100 mètres de large. Au total, 19 fosses, dont certaines contenant des bœufs, des moutons, un chien ou un homme dans la même position, ont été découvertes. La première chose qui vient à l'esprit, c'est la bataille de Gergovie. Mais bon, rien ne prouve que ce soit la bataille de Gergovie, parce qu'il n'y a pas d'armes, pas d'arnachement. Une autre hypothèse, c'est des sacrifices. Des sacrifices qui étaient connus dans le monde gaulois, dont César parle dans un de ses textes. Celui à qui ils ont voué leur amitié doit partager avec eux tous les biens de la vie. Mais s'il périt de mort violente, ils doivent subir en même temps que lui le même sort, ou se tuer eux-mêmes. Quand on a commencé à fouiller cette fosse, on pensait simplement fouiller une sépulture, c'est tout. Et puis quand ça a commencé à prendre une telle ampleur, on a commencé à se poser beaucoup de questions. Heureusement, l'archéozoologue, la pierre Keïa, était là pour s'occuper un peu des chevaux. C'est la chance d'avoir un nombre d'individus statistiquement valable pour pouvoir raisonner sur une population. On sait à peu près combien on en a trouvé. À l'enfer, une cinquantaine. Cinquante pro à l'enfer, huit à gondole, huit connus. Et estimé, 190. On estime à peu près à dix individus par fosse. Sur les ossements des chevaux, il y a quand même pas mal de traumatismes qui sont dus à des chocs, à une vie quand même assez mouvementée. Et des hommes et des chevaux, c'est assez rare ? Je pense que c'est la première fois. Bon, il y a déjà eu des fosses avec des chevaux qui ont été trouvés, entre autres à Vertaux, en Côte d'Or, mais qui étaient beaucoup plus récentes. Je crois que c'était du IIe siècle après Jésus-Christ, donc plutôt gallo-romain. Mais vraiment, hommes et chevaux, c'était la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada